Il n'y a pas très longtemps, j'ai dû arrêter de faire de la muscu pendant plus d'un mois. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer quelles ont été les conséquences de cet arrêt. Salut, c'est Nico ! Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te parler de l'arrêt de la musculation que j'ai eu il n'y a pas si longtemps. Il y a eu maintenant deux mois, fin février, où j'ai dû en fait pour des raisons de santé, complètement poser la musculation. Donc j'ai fait une vidéo déjà dessus, où je t'explique exactement ce qui s'est passé, qui s'appelle Je suis de retour, tu peux aller regarder ça. Et dans cette vidéo en fait, j'explique que j'ai fait un burn-out. Donc un burn-out concrètement, c'est quand t'essayes de faire trop de travail d'un coup, prendre passé de repos, à un moment le cerveau il dit stop, et le système nerveux il suit plus, tu peux plus rien faire. Et concrètement, ce qui s'est passé, c'est que pendant plusieurs semaines, j'étais plus capable de sortir de mon lit. Ça veut dire que physiquement, quand j'essayais de mettre le pied en dehors de ce lit, je commençais à avoir la tête qui tourne, mal à la tête, je commençais à être épuisé, et je pouvais vraiment rien faire. Donc entre autres, ce que j'ai pas pu faire, c'est aller à la salle de sport. Et ça a duré un peu plus d'un mois. Ça veut dire que pendant un mois complet, j'ai pas du tout pu m'entraîner. Enfin, j'ai essayé de faire quelques petites choses pour ce qui était bras, pecs, parce que j'avais vraiment pas envie de faire, mais j'ai pas vraiment réussi. Et après un mois, le deuxième mois, dans ce qui a suivi, j'ai pu m'entraîner, mais pas si lourd. J'ai dû être assez loin à l'échec musculaire pour pas trop fatiguer mon système nerveux. Et on va dire que pendant facilement un mois et demi, je me suis pas ou presque pas entraîné. Et que le mois qui a suivi, c'était des entraînements sous-optimales. Et vu que j'ai observé un certain nombre de choses sur cette période, je voulais te faire une petite vidéo pour t'expliquer quels ont été les points négatifs de cette phase. Parce que forcément, c'est pas idéal pour réussir à progresser. Mais aussi les points positifs. Parce que j'ai eu quand même un certain nombre de surprises qui étaient assez intéressantes et je voulais partager ça avec toi. Alors tout d'abord, le premier gros point négatif, ça a été tout ce qui est nutrition. Parce que ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, j'ai pas pu m'entraîner. J'avais certaines habitudes alimentaires, l'habitude de manger pas mal, de manger de grandes quantités. Et ça a plus mélangé au fait que je commençais à être un peu dépressif, vu que je pouvais plus rien faire. Je me suis mis à mal manger et je me suis mis à beaucoup manger, beaucoup trop, compte tenu du fait que je faisais plus de sport. Donc la première grosse conséquence de cet arrêt de muscu, qui est assez particulier, puisque là il y avait ce côté un peu mental, ce problème de santé, cette dépression, ça fait que j'ai mangé beaucoup et j'ai pris beaucoup de poids. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'en l'espace d'un peu plus d'un mois, j'ai dû prendre quelque chose comme 5-6 kilos. Donc vraiment quelque chose de conséquent. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'avant cette période, j'étais quand même descendu assez bas d'un point de vue de poids du corps. C'est-à-dire en général, je tourne autour de 80 kilos en ayant les abdos visibles, en étant assez sec. Et là j'étais descendu jusqu'à 77, donc je commençais à être vraiment sec. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai repris assez rapidement ces kilos. Je suis arrivé jusqu'à 80, puis je suis repassé jusqu'à 82-83. C'est-à-dire que j'ai repris un peu 2-3 kilos au-delà du point où je suis à peu près bien, sans être ni super sec, ni trop gras. Donc j'ai commencé à être un peu plus gras, à perdre un petit peu la visibilité sur mes abdos. Donc ça, c'était vraiment le point le plus démoralisant entre guillemets, puisque je me suis dit grossir et du coup, quand tu es moins sec, quand tu es moins dessiné, tu as l'air aussi moins musclé et c'est d'autant plus dur à gérer. Après, si toi tu fais une pause par exemple d'un mois, il y a fort à parier que tu n'auras pas des résultats aussi critiques. En fait, si moi j'ai pris autant de poids, c'est aussi parce que je me suis mis à manger plein de choses dégueulasses, plein de sucreries, plein de chocolat pour me remonter le moral, ce qui n'est pas une chose très conseillée. Mais si toi par exemple, tu as une période d'un mois où tu ne peux pas vraiment t'entraîner, il y a fort à parier que tu ne prendras pas autant de poids, loin de là. Même si tu as des habitudes alimentaires qui font que tu as tendance à manger beaucoup quand tu t'entraînes, et que quand tu ne t'entraînes plus, tu risques de toujours avoir autant faim, parce que ton corps est habitué à manger une certaine quantité de nourriture, mais vu que tu n'auras plus de tes entraînements, tu as toujours tendance à prendre un peu de gras. Bon là, dans mon cas, c'était vraiment exacerbé, donc juste une petite note pour dire que si toi tu fais une pause, il y a fort à parier que tu ne prendras pas autant de poids. Donc en fait, ça c'était vraiment le côté négatif de tout ça. Mais d'un point de vue d'entraînement, il y a eu pas mal de positifs. Ce que je me suis rendu compte, c'est que déjà je n'ai pas tellement perdu. Déjà, je me suis rendu compte que mon poids, bon certes il a augmenté, puisque j'ai pris du gras, mais d'un point de vue masse, même si j'avais l'air moins musclé, puisque beaucoup moins dessiné, plus gras, j'ai pas eu l'impression non plus de fondre. Et d'ailleurs, les personnes qui m'ont revu au bout d'un mois et demi, elles n'ont pas été forcément choquées, elles m'ont trouvé un peu plus gras, du coup un peu moins dessiné, moins de vascularité, moins de veine, mais beaucoup d'entre eux ne pensaient pas que j'avais arrêté pendant plus d'un mois. Donc ça c'était plutôt le côté positif, et je me suis rendu compte finalement que même sans s'entraîner pendant un mois, et bien finalement j'ai réussi à conserver le gros de ma masse musculaire, notamment sur des muscles comme les bras, où moi j'avais un peu peur, puisque vu que mes bras, pour les maintenir, j'ai besoin d'une vraie grosse fréquence d'entraînement, c'est-à-dire les entraîner tous les 2-3 jours maximum, je me suis dit, waouh, si je ne les fais pas pendant 4 semaines, je vais vraiment perdre. Et dans les faits, je n'ai pas perdu tant que ça, donc ça c'était plutôt une bonne surprise, et même quand je suis retourné entraîner ces différents muscles, je n'avais pas tellement perdu en termes de force, donc j'ai pu reprendre assez vite mes entraînements d'avant, pas aussi près de l'échec musculaire, puisque comme je te l'ai dit, nerveusement je ne pouvais pas tirer autant, mais globalement, je m'en suis plutôt bien sorti là-dessus, donc moi ce que j'en retiens, c'est finalement, si à un moment où tu as une pause, que ce soit plusieurs semaines, voire un mois ou deux mois, je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête sur l'entraînement, si tu ne peux pas bien t'entraîner, même qu'une ou deux semaines, ça ne devrait avoir aucun impact, et au-delà, finalement, ça se récupère assez vite. Et je vois, moi, j'ai bien mis peut-être un mois pour retrouver le gros de ma force, pour être vraiment à l'aise sur tous mes exercices, mais pas tellement plus. Donc si jamais tu as, par exemple, une pause qui correspond à des vacances, où tu fais un, deux mois, où tu ne vas pas t'entraîner, ça ne devrait pas être trop un problème à mon avis. Ensuite, j'ai même eu une grosse bonne surprise, et cette grosse surprise, c'était mes performances, quand j'ai retravaillé les jambes, retravaillé les dorsaux. Parce que pour le coup, certes, quand j'ai commencé à ne pas pouvoir m'entraîner, j'ai essayé quand même de faire des petites séances pecs-bras, même si je n'ai pas vraiment réussi. Mais il y a des muscles où je n'avais vraiment même pas envie d'essayer, c'était les jambes et les dorsaux. Tout simplement parce que ces muscles sont moins importants pour moi, j'ai des travails, j'ai travaillé correctement, mais quand il s'agit de sauver un maximum de muscles, ce n'est pas ça que je pense en premier. C'est plus bras, pecs et épaules en général, ça suit assez naturellement pour moi, donc je n'ai pas de problème de ce côté-là. Mais quand j'ai repris, du coup, ces jambes notamment, juste après cette pause, donc après un mois et demi de pause, je me suis rendu compte que je n'avais vraiment pas perdu en force, voire au contraire que sur certains exercices, j'étais presque plus fort. Et en fait, ça je l'attribue au fait que j'entraînais probablement trop intensément, trop systématiquement ces jambes, que j'étais peut-être trop souvent trop près de l'échec musculaire et que du coup, elles n'avaient pas le temps de récupérer. Ou bien ça peut être aussi au niveau de mon système nerveux, si tu soulèves trop lourd trop souvent, et bien au bout d'un moment, tu fatigues et tu n'arrives plus à vraiment progresser. Donc le fait d'avoir eu une longue pause d'un mois, je pense que le système nerveux, ça lui a permis de récupérer, et quand j'ai repris, même si j'ai dû perdre du muscle dans mes jambes, dans mes dorsaux, j'ai quand même réussi à avoir d'assez bonnes pertes en termes de force, puisque mon système nerveux, pour le coup, il devait être complètement opposé. Donc c'était vraiment une bonne surprise sur les jambes, mais même sur les dorsaux. Sur les dorsaux, je ne les avais pas du tout travaillés non plus pendant toute cette période, et quand j'ai repris, j'ai assez vite retrouvé mes sensations, et d'un point de vue visuel, je ne pense pas avoir trop perdu non plus au niveau du dos. J'ai même un ami qui m'a fait remarquer que j'avais pris du dos au moment où j'ai commencé à me réentraîner. Donc je pense que je n'ai pas dû tellement perdre. Donc c'est un ensemble de petites choses qui m'ont fait réaliser que finalement, j'étais probablement trop obsédé à cette idée de laisser aucun trou dans mon entraînement. Et c'est quelque chose dont j'ai conscience, que j'ai en général tendance à m'entraîner un petit peu trop intensément, et à ne pas laisser assez de repos, à ne pas laisser forcément mon système nerveux récupérer. Et le fait de l'expérimenter, d'être forcé d'avoir cette pause, ça m'a vraiment permis d'en prendre conscience. Donc concrètement, qu'est-ce que ça me pousse à faire aujourd'hui ? Ça me pousse à changer un petit peu comment je gère mon repos, à mettre plus de jours de repos complets. Et en fait, même, j'ai complètement revu ma structure d'entraînement. Alors je vais t'expliquer un petit peu ce que j'ai changé. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à me réentraîner, je me suis dit, bon, finalement, je n'ai pas tellement perdu, notamment sur les bras. Donc il serait peut-être temps d'essayer de mettre vraiment l'accent sur ce que je veux faire progresser, à savoir les pecs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai complètement revu la structure de mon entraînement pour attaquer ces pecs différemment. Alors déjà avant, les pecs, c'était le muscle auquel je mettais l'accent, mais je l'ai travaillé un peu dans un split de 5 jours. Et là, ce que j'ai décidé de faire, c'est de travailler ces pecs plus fréquemment. D'essayer d'aller relativement lourd, de ne pas aller trop à l'échec et d'avoir une bonne fréquence d'entraînement. Et pour faire ça, j'ai décidé de suivre un push-pull-leg. C'est-à-dire faire un premier jour où tu vas travailler pecs, épaules, triceps. Un deuxième jour où tu vas travailler dorsaux, biceps, arrière d'épaule. Et un dernier jour où tu vas travailler les jambes. Ensuite, tu prends un à deux jours de repos et tu repars sur le cycle. Donc en fait, c'est pas qu'en gros, tu vas aller travailler tous les 3 jours. Ce qui a fait une super fréquente d'entraînement. Et d'un point de vue structure des séances, ce que j'ai fait, c'est que je me suis vraiment concentré sur de gros exercices lourds sans aller trop à l'échec musculaire. Parce que vu qu'on a une grosse fréquence d'entraînement, si tu vas trop à l'échec, tu vas finir par te se fatiguer, le muscle ne va pas récupérer, ça va être problématique. Même ce que j'ai fait pour être sûr de ne pas rentrer sur l'entraînement, c'est que je fais un premier cycle de 3 jours push-pull-leg où là, je vais mettre relativement lourd. Ensuite, quand je prends un jour de repos, je repars sur un deuxième cycle de 3 jours push-pull-leg où là, pour le coup, je vais faire plus du volume. Je serai un peu plus près d'échec musculaire mais je ferai un peu moins lourd. Ça veut dire que sur la première phase, je vais faire par exemple 5 séries de 5 répétitions et sur la deuxième phase, je ferai plus 3 séries de 12-15 répétitions. Comme ça, j'attaque avec des formats un peu différents d'une semaine sur l'autre et ça me permet d'être sûr d'avoir le temps de récupérer. Une fois que j'ai fait un cycle lourd, un cycle léger, je repars sur un cycle lourd en m'étant plus lourd et ainsi de suite. Et concrètement, j'ai observé une grosse différence en termes de prise de force. J'ai pris rapidement sur à peu près tous mes exercices notamment sur tout ce qui était incliné. En fait, ce que j'ai aussi appris de cette phase c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer dans des choses différentes de ce que tu fais. C'est quelque chose que j'ai en tête depuis longtemps que j'essaye d'appliquer mais c'est assez facile de retomber dans les anciens travers. À partir du moment où tu te rends compte que tu arrives à avoir plutôt de bons résultats avec un programme, c'est pas toujours évident de te convaincre que pour continuer à progresser il faut changer de programme. Et là, le fait d'avoir cette pause qui m'a un peu rassuré sur ce côté que de toute façon je ne perdrais pas trop vite du muscle même si je changeais des choses différentes ça m'a poussé à changer ma façon de m'entraîner et j'ai vu vraiment la différence que ce soit en termes de force ou que ce soit en termes de prise même sur les pecs. Donc c'était vraiment une bonne surprise et globalement, cette pause, cette pause un peu forcée elle apportait pas mal de choses intéressantes. Donc ce que je retiens de cette période c'est qu'il faut faire attention à ce que tu manges quand tu arrêtes la musculation et pas partir complètement en couille comme je l'ai fait à manger plein de sucreries et plein de chocolat c'est vraiment évité. Mais même avec ça, tu vois là j'ai commencé à perdre le gros de ce que j'ai repris j'ai dû déjà perdre 2-3 kilos donc ça se fait quand même petit à petit. Et aussi ce que je retiens c'est qu'il ne faut pas avoir peur de changer de format d'entraînement pour réussir à continuer à progresser que de toute façon tu n'as pas de raison d'avoir peur de prendre du muscle puisque cette perte de muscle c'est un processus qui est très lent et si tu fais les choses à peu près correctement tu seras sûr de continuer à en construire et même en changeant de format d'entraînement ça te poussera à relancer ta progression et ce sera intéressant. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo je voulais le faire un peu plus sur le ton de la conversation que d'habitude parce que je voulais juste raconter un peu ce qui s'est passé là pendant cette période vu que vous avez été plusieurs à me la demander du coup si jamais ça t'a intéressé n'hésite pas à mettre un petit commentaire si tu veux partager aussi un moment où tu as arrêté la muscu et ce que tu en as appris je suis assez intéressé par ça puis c'est cool de le partager avec tout le monde aussi tu peux mettre un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait parce que je sors des vidéos toutes les semaines et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo Salut